Bonjour, aujourd'hui nous verrons quelque chose d'intéressant. Sur cette table, il y a plusieurs parties du Tornado S Ration. Premièrement, à la fronte du missile, nous avons ces 4 pièces. J'ai retiré celle-ci. Ces pièces sont identiques. Nous pouvons voir qu'il y a 4 transistors de power sur cette pièce. Un connecteur ici. Évidemment, cette pièce permet de conduire un moteur de servomotor. J'ai plusieurs moteurs de servomotors ici. C'est quelque chose comme ça. Le poids est environ 2 kg. Il y a 2 modèles en fait. C'est un modèle ancien. Et c'est le nouveau. La différence est un potentiometer de feedback. Donc, nous pouvons voir ici, dans le modèle ancien, qu'il y a 4 potentiometers qui sont connectés en parallèle. Pour hoddency. Nous pouvons voir la taille de ce potentiometer. Le moteur est ici. Il y a un train d'arrivée ici. Et nous pouvons voir le nouveau modèle. Nous pouvons voir que le potentiometer est beaucoup plus petit. de couleur. Et il y a seulement 2 potentiometers en parallèle. La potentiometer est 2 en fait de 4. Et c'est le petit potentiometer. Tout est le même, excepté le potentiometer. Je ne sais pas la raison du changement de ce potentiometer. Nous pouvons voir ici. Il y a des informations. La résistance totale est de 2.2 kOhm. Et il y a une linéarité de plus ou moins de 0.5%. Vous pouvez aussi voir ce très bon connecteur. Il y a plusieurs pinches qui sont connectés ensemble pour le supply du moteur DC. Ces deux pinches permettent de connecter ensemble plusieurs wires du connecteur au moteur. ici. Et c'est la vente. Donc la vente corresponde parfaitement sur le moteur. Ok. La vente est de 2 kg. Peut-être un peu plus. C'est quelque chose de très fort. Vous pouvez voir ici l'effet de la température. Donc je pense qu'il est fait avec le titanium. Et ce truc devrait être très fort. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de connecter cette pièce au moteur sur le moteur avec les lignes attachées. Donc, bien sûr, un réveillage de reverse devrait être fait pour cela. Mais ce n'est pas très compliqué. Je pense qu'en un jour, il devrait être possible de faire le réveillage complet de cette pièce. Donc, nous pouvons voir quelque chose qui change. Il y a un petit transformeur ici. Avec plusieurs secondaires. Et nous pouvons voir que 4 secondaires sont connectés à un réveillage de rectifère. Un, 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 et deux autres. Je pense que le résultat du réveillage de rectifère est connecté à un transistor qui devrait être un MOSFET. Ok. Donc, ces 4 MOSFETs sont probablement connectés à une toute réveillage. C'est évident de conduire le moteur dans les deux directions. Donc, nous pouvons voir que nous avons un connecteur mais trois câbles ici. Donc, je pense que l'un doit être connecté, évidemment, au moteur DC, au moteur servomotor. Il y a deux signales pour le conduire du moteur et trois signales pour le feedback potentiometer. Nous avons peut-être une autre câble pour le moteur. Et une autre, qui devrait être connectée à le conduire du moteur. Nous verrons. C'est juste une supposition. Et c'est un bon ordre. Et ici, un transistor de moteur médium. C'est peut-être utilisé pour le moteur. Je ne sais pas. Je faisais la réveillage de cette ordre de contrôle servomotor. Il y a trois pages. Cette première page montre la fin de phase pour le contrôle du moteur DC. Le moteur DC est connecté entre cet outil ici et celui-ci. Nous avons deux circuits identiques. Cette half-brige utilise deux MOSFETs N-channel. L'input est ici. C'est un input digitale. D'ailleurs, il n'y a pas de contrôle de vélocité du moteur. Le moteur fonctionne à toute vitesse. Le moteur fonctionne à toute vitesse. L'utilisation des MOSFETs N-channel sur le haut, ici, implique que nous avons besoin de l'attention de l'attention de l'attention plus que l'attention de l'attention de l'attention de 27V ici. 27V correspond à l'attention du moteur DC. D'ailleurs, un point d'attention de l'attention de l'attention est utilisé pour conduire ce transistor. Un autre est utilisé pour celui-ci. Et un troisième est utilisé pour le côté bas. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé N-channel MOSFETs pour le haut. Parce que c'est très compliqué. Nous avons besoin d'attention de l'attention de l'attention de l'attention et de plusieurs transistors pour la commutation. Je pense que c'est qu'ils n'ont pas qualifié P-channel MOSFETs pour ce propos. Le fonctionnement n'est pas très compliqué. Sur cette configuration, ici, ce transistor est en train, celui-ci aussi. Cela permet de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention. Cet MOSFETs ici. Celui-ci est en train, parce que la base est open ici. Donc celui-ci est en train. D'ailleurs, il y a un haut niveau de l'attention ici. Quand ce changement est activé, ce transistor est en train, celui-ci aussi. Donc, il y a un haut niveau sur la porte ici. Nous avons un vol de l'attention de l'attention ici. C'est ce transistor PNP. Donc, la base ici est connectée à la source. Donc, l'attention de l'attention de l'attention va diminuer rapidement, jusqu'à 0.7V. Donc, cela permet de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention. Sur la gauche, ce transistor est en train. Donc, celui-ci est en train. Il y a un haut niveau sur l'attention de l'attention. C'est le même pour la seconde half de l'attention ici. Ce second sheet montre le loup de servo. Le amplifiant est en train de l'attention de l'attention de l'attention. C'est ici le point de l'attention de l'attention. Le signal ici est un signal commun. Et celui-ci est un signal de l'attention. Quand un signal est positif, le deuxième est négatif. C'est comme ça. L'outil de l'attention de l'attention est un signal de erreur. L'input de l'attention est cette ligne, qui est un signal digital. Ce circuit est un amplifiant avec un gain de plus ou moins un, dépendant du stade de l'attention digitale. Il y a une référence de voltage créée par ce suivant de voltage. A l'outil de l'attention ici, il y a un signal de rectangulaire. L'amplitude ici est deux fois. Le voltage de référence sur ce point. Ce signal de rectangulaire est envoyé à ce circuit, qui est un filtre de passe. A l'outil de l'attention, il y a un signal de DC. Ce signal est proportionnel à la cycle de l'attention, et aussi à la référence de voltage sur ce point. Le deuxième input de l'attention de l'attention est ce signal, qui est actuellement le voltage de feedback. Nous pouvons voir ici qu'il y a un filtre de low-pass. Et l'input du filtre de low-pass est le pin 4 du connecteur. Ce pin est évidemment connecté à l'attention du potentiometer de feedback. Vous pouvez voir que le voltage de feedback peut être installé à 0 aussi en utilisant ce switch analogique. Je pense qu'il est utilisé pour un test. L'outil du amplifier est envoyé à ce circuit, qui est le comparateur avec une zone de zéro, ici, près de 0. Dependant de la polarité du voltage de l'outil, nous aurons à ce output un voltage de plus 12 ou moins 12, ou quelque chose comme ça. Et quand le voltage est près de 0, nous aurons 0 volts à l'outil ici. L'outil du comparateur est envoyé à ce circuit, qui est un circuit digital, qui permet de donner les deux voltages digitales, Hb1 et Hb2. Quand l'outil de l'outil est 0, ces deux diodes sont off. Donc, Hb1 et Hb2 sont au niveau low. Quand l'outil de l'outil est à un niveau haut, ce diode est on. Donc, il y a un niveau haut haut à Hb2. Mais le diode D5 est off. Donc, l'outil de l'outil est 0, parce que le transistor est off aussi. Donc, il y a un aussi. Donc, nous avons seulement R51, qui est le resistor de l'outil. Donc, Hb1 est au niveau low. Quand l'outil de l'outil est négatif, ici, le diode est off. Hb2 est au niveau low. Mais le diode D5, ici, est on. Ceci permet d'avoir une courante flouée à travers le diode. D5, c'est le resistor. Et donc, Q7 est on. Et Hb1 est au niveau high. Ceci permet de tourner l'outil de l'outil de l'outil dans une direction ou dans l'autre. Et le moteur arrête quand l'outil est près de 0. Le dernier circuit est l'outil de l'outil. C'est l'outil de l'outil de l'outil de l'outil. L'outil de l'outil de l'outil de l'outil. Il est connecté entre l'outil de l'outil et l'outil. L'outil de l'outil de l'outil. qui permet l'oscillation. L'outil de l'outil de l'outil est utilisée pour l'outil de l'outil. Et l'outil de l'outil de l'outil est plus V et minus V. L'outil de l'outil de l'outil n'est pas très bon. Il semble que toutes les parties sont placées randomement. et l'outil de l'outil de l'outil est utilisé. C'est très étrange pour ce type d'outil de l'outil. Par exemple, ce filtre. Vous pouvez voir qu'il y a un op-amp ici. C'est celui-ci. C'est un op-amp. Il y a plusieurs parties. Il y a deux capacités et deux résistants. Par exemple, ce résistor R24 est ici. C6. C1 est là. C'est totalement fou. L'outil de l'outil Vous pouvez voir l'outil de l'outil. Il semble que l'outil de l'outil est un peu bruit. Je pense que il y a une force très grande grâce à l'impact de l'outil. Il y a un point difficile ici. Vous pouvez voir l'outil de l'outil. Mais il est possible de tourner environ 90 degrés dans cette direction. Mais vous pouvez voir que l'outil de l'outil est au-delà du potentiomètre ici. Mais peut-être il peut être possible de tourner le potentiomètre afin d'avoir le contact. Ok. Donc, on va voir. Ok. Donc, on retourne à la position 0. Ok. Donc, c'est le maximum. Il devrait être quelque chose comme ça. Ok. Ce n'est pas parfait. Je n'ai pas de nombreuses mais je pense qu'il sera suffisant pour le test. Ok. Donc, je vais utiliser ce holder de plexiglas ici. Ok. Donc, bien sûr, l'outil n'est pas aligné avec le moteur mais en fait, nous pouvons voir que c'est à peu près la moitié position. Le potentiomètre est au centre-roi ici. C'est la fin de l'assemblée pour le test. Le portentiomètre de contrôle est ici. J'ai designé ce petit module. Ce module génère le signal de l'angle je peux ajuster le cycle de contrôle de 10% à peu près à 90%. La fréquence est installée à peu près 10 kHz à peu près. Il devrait être bien considérant la fréquence du filtre low-pass. J'ai reçu d'hier deux câbles directement de l'Ukraine. Merci beaucoup. C'est un connecteur spécifique pour le moteur servomotor ici. Ce connecteur est ici. C'est le final test. C'est le final test. à peu près. C'est le final test. C'est le final test. C'est le final test. Sous-titrage ST' 501